C'était une soirée extraordinaire, d'abord pour l'amitié qui circulait, pour les paroles, et puis pour cette façon de parler aussi, ce que j'appellerais du présent horizontal, qui est celui de l'amitié, du présent vertical qui nous fait traverser l'histoire, l'histoire qu'on a traversée, mais qui nous a traversées aussi, et cette richesse qui est là. Donc on parle peu souvent, parce qu'il faut revenir à la poésie, à cette dynamique qui a commencé dans les années 60 et qui continue de se poursuivre différemment, parfois sous forme de transgression, et il le faut. Alors pour moi c'était une soirée très émouvante, très troublante et très stimulante aussi, je pourrais maintenir ça, parce que les paroles de Louis-Scrouard, Louis-Scrouard, Raoul Duguay, Germaine Beaulieu, ont été des paroles très précieuses. Alors je remercie Fugeance d'avoir initié ce très bel événement. Alors bonjour, Raoul Duguay, je vous parle, Je suis venu parler à Louis-Scrouard, qui est une femme de parole, une femme très importante de la littérature québécoise, de la culture québécoise, une initiatrice qui a perduré, qui a créé la part du jour, une revue de poésie, en 1965, et ça a duré pendant 30 ans, et je la connais depuis ces années-là, donc ça fait 50 ans. Je suis venu faire un témoignage pour lui rendre hommage, lui rendre hommage à sa générosité, à sa continuité, et à sa foi dans la poésie et dans le sien propre. Je trouve que 50 ans plus tard, retrouver des poètes qui soufflaient sur le feu de notre propre poésie, c'est très important. Alors, et ça a été très intéressant d'entendre les doutes témoignantes, les personnes qui sont venus rendre hommage. Et je veux faire un petit merci à Fulgen, qui est le gardien de la poésie ici au Végemon, et qui invite des poètes, qui rend hommage aux poètes, qui touchent une superbe initiative. La tête de la poésie, la nom, la société, c'est pas plus ce qu'il faut. Alors ici, c'est quand même une rencontre très intéressante sur ce qu'il y a. Donc voilà, je vais arrêter là, parce que sinon on doit faire un moment. Alors parler de Nicole Brassard, c'est quelque chose de, à la fois de difficile et de facile, parce que c'est tellement une auteure prolifique. Je suis contente parce que les hommages qui ont été faits aujourd'hui, je pense, parlent vraiment de tout ce que Nicole a parcouru à notre société québécoise, à différents niveaux, par plan politique, féminisme, de féminisme et toute la littérature québécoise. Écoutez, Nicole est depuis longtemps mon auteur préféré, mon auteur de bien des gens. Il y aurait eu tant et tant de choses à dire encore, mais c'était une très belle fête et je suis contente de cet hommage. J'ai bien mérité de cette attention. J'ai été très émue de faire cet hommage à Nicole Brassard et d'entendre les hommages des autres participants, des autres participantes aussi. C'est une très belle soirée où on a pu dire l'admiration qu'on a envers Nicole, mais aussi l'amitié, la complicité, l'importance qu'elle a dans le milieu québécois, dans le passage d'une génération à l'autre, dans la transmission de l'amour de la poésie et dans la préparation de la vie. Alors, pour Nicole, ça a toujours été très important. Elle s'est toujours montrée d'une très grande générosité et on a reconnu ce soir cette générosité-là, ce qui m'a fait une immense plaisir. Bonsoir tout le monde. Alors, à la suite de cette belle présentation de Nicole Brassard, on fait un hommage à Nicole. Moi, je connais Nicole depuis 40 ans et plus par ses écritures. Je la connais personnellement. Elle a assisté au grand mouvement féministe dans les années 70. À ce moment-là, moi, je travaillais pour la vie en France. Et je écrivais des textes à l'occasion et nous avions souvent l'occasion d'échanger sur la condition des femmes, sur l'avortement qui était par exemple à cette école. Et Nicole prenait son envol la soirée. Donc, pour moi, Nicole Brassard, c'est quelqu'un de musicale historiquement marquant dans l'évolution du Québec. Et je tenais à être ici ce soir pour témoigner, face à Nicole, toute mon admiration. Malheureusement, en fait, ce que je retiens de la soirée, c'est que c'est très agréable. Bravo! Je vous félicite d'avoir organisé une soirée semblable. Mais ce que je regrette, c'est que ça aurait dû être dans un art beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Parce que Nicole Brassard, même si elle a obtenu énormément de prix, c'est une femme qui est fondamentalement, une écrivaine qui est fondamentalement, a marqué la littérature par la poésie. Le Québec grandissant depuis les années 70. Et merci à vous d'avoir pensé, avoir su percevoir que c'est une grande art de la littérature. Et c'est quand on est vivant qu'il faut le faire. Et non pas quand on est vivant. Vous savez, à 70 ans, elle en a beaucoup plus derrière que devant. Et merci à vous. C'est un beau moment que vous nous avez fait passer. Voilà. J'étais enchantée, au fond, de rencontrer deux grands poètes. Alors, Mme Brossard, je connaissais deux noms, mais peu de près, peu dans la lecture. Donc, ça me donne beaucoup le goût d'aller explorer plus les poètes et chansonniers québécois. Et c'est ça, M. Raoul Dubier aussi, c'était vraiment passionnant. Et en effet, ce sont des artistes très généreux. Et je me sens chanceuse d'avoir pu en profiter ce soir. Et ça va certainement m'aider dans ma peinture. Merci. Alors, ben, c'est un hommage à Nicole Brossard. C'était un magnifique événement de poésie. Et un hommage des plus mérités. C'est très intéressant qu'il y ait comme ça des soirées hommages à des gens qui ont marqué la littérature québécoise. D'abord, je trouve qu'on vit tellement spontanément maintenant qu'on oublie que tout ça a des racines. Et de tout voir, le développement d'une carrière comme celle de Nicole Brossard, qui est quand même phénoménale, c'est bon pour la culture québécoise qu'on puisse déjà se pencher au-dessus d'une oeuvre si importante qui n'est pas terminée d'ailleurs. Dieu merci. Et de faire une soirée comme ça, hommage, ça amène une dimension à la fois sympathique, respectueuse et dans une certaine continuité littéraire. Les témoignages aussi autour nous font comprendre toutes les ramifications qu'une carrière peut créer. Et ça, c'est très important parce que souvent, on l'oublie. On pense qu'une oeuvre existe en soi, mais souvent une oeuvre influence beaucoup d'autres oeuvres qui existent, non pas parallèlement, mais qui découlent des fois ou qui ont influencé. Et ce soir, ça nous a permis de voir cela, de voir aussi que... On a beaucoup parlé de la poésie, mais on oublie peut-être la poésie aussi très importante au niveau du roman de Nicole Brossard et de sa démarche, qui a toujours été d'une rigueur implacable, mais généreuse aussi. Et c'est une femme que j'aime beaucoup. Et je suis très content d'avoir assisté à ce bel hommage, d'avoir un peu participé à la fin comme ça spontanément. Mais c'est une femme qui a marqué la littérature québécoise et c'est bon de son vivant qu'elle le sache. Parce que souvent, les hommages viennent alors qu'on est au tombeau. Donc, je suis très content. Et ça donne aussi une sorte d'énergie pour continuer quand même. On fait un bilan, mais on continue. Oui, j'ai beaucoup aimé cette soirée. Et je suis très content. Bienvenue ! Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Sous-titrage MFP. ...